Tout commence avec les témoignages de pilotes américains. Des militaires qui en 2014 et 2015 observent sur leur radar des objets volants mystérieux, ils les commentent en direct. C'est quoi ce truc là ? Ça fait des rotations, oh mon dieu ! Et ça avance contre le vent, le vent souffle à 120 nœuds, mais regarde ça ! En 2019, l'an encore sur la côte est près de la Floride, ces photos d'objets volants sont prises par un copilote. Des objets que le Pentagone ne sait pas identifier et qui inquiètent les pilotes. Pour moi, le plus probable, c'est que ce sont des programmes espions. Cela pourrait être de la technologie russe ou chinoise ? Pourquoi pas ? Vous êtes inquiet ? Moi franchement, oui. S'il s'agit d'engins tactiques étrangers qui se baladent là-haut, ce serait un énorme problème. Des images et des témoignages pris très au sérieux. Le Pentagone a enquêté sur 120 cas, comme celui de cet objet filmé à haute altitude et qui d'un seul coup disparaît vers la gauche de l'écran. Les journalistes du New York Times ont eu accès au rapport du Pentagone. Ils ont éliminé l'hypothèse que ces choses vues par les pilotes sont des programmes secrets de l'armée américaine. C'était une possibilité et c'est exclu. Le Pentagone, dans son rapport, dit aussi qu'il n'a aucune preuve que ces objets volants soient extraterrestres. En clair, le mystère reste entier. L'affaire, en tous les cas, passionne l'Amérique. Barack Obama l'a commenté. C'est vrai qu'on a du mal à expliquer leur façon de bouger, leur trajectoire. Tout comme Donald Trump, alors président. J'ai eu un briefing sur cette question. Les gens disent avoir vu des ovnis. Est-ce que j'y crois ? Pas particulièrement. Le rapport du Pentagone remis au Congrès dans 20 jours ne devrait pas stopper les spéculations.